Salut c'est Mathieu Dalpache, est-ce que vous êtes prêts pour un week-end d'immersion au coeur des tests de début de saison du team BOOXROP ? Allez c'est parti ! Merci d'être venu Théo, c'est super réussi d'être venu. Allez, direction Besançon ce week-end, premier rassemblement avec la team BOOX pour 2023. Donc on va se retrouver avec tous les athlètes Europe pour un premier week-end de tests. Et là ce week-end ce qui est prévu c'est des tests physiques pour voir un peu le physio, où est-ce que ça en est, voir si ça a évolué. Et puis aussi beaucoup de tests médicaux pour s'assurer qu'on est bien en forme, qu'il n'y a pas de soucis, prévention des blessures, mobilité. Donc je vais essayer de vous emmener, vous montrer ce qu'on fait, vous présenter peut-être un peu les nouveaux athlètes qui sont rentrés chez BOOX, petite surprise pour vous dans cette vidéo. Et donc voilà, je suis monté en covoiturage avec quelqu'un que vous avez déjà vu dans mes vidéos, tu vas pouvoir se filmer, est-ce que vous le reconnaissez ? Salut ! C'est Théo qui fait mon suivi et qui va travailler aussi avec BOOX cette année, donc je vous emmène tout le week-end, c'est parti ! Bien arrivé à Besançon, j'ai fait un petit run 10 km pour me dégourdir les jambes après une séance de home trainer à George ce matin, et puis le voyage. Et puis les premiers athlètes ont commencé les tests, ici, Physio Sport, Besançon, puis moi je vais faire les premiers tests. Allez, je vous emmène. C'est cool ! T'en penses quoi de cette piste mal à l'arrière ? Ça va bien glisser, je pense que les tests vont pas voler très haut. C'est quoi le test ce matin ? C'est le test VMA. Qu'est-ce que tu penses ? Bien, on va y passer à l'arrière. Merci d'être venu Théo, c'est super utile. C'est cap curling en action. Il se passe quoi ce matin ? Vitesse VMA pour tout le monde. Un profil force vitesse sur la glace. C'est quoi le but de ce test Théo ? C'est d'évaluer le profil force vitesse. Comment ça fonctionne ? En gros, c'est simple, c'est sur 30 mètres. Et puis, il y a un câble qui va enregistrer la résistance. Et puis, en fonction de ta poussée, jambe droite, jambe gauche, il faut savoir si t'accélère plus au début, à la fin. Et tu peux élaborer un profil entre la force et la vitesse de chaque Asset. Test de VMA fait ! Après le test profil force vitesse. Avec les trailers, c'était pas joli à voir. Heureusement, j'ai pas filmé ça. Et je crois que j'ai fait 21, donc pas si mal pour un ultra. Je fais jamais de piste. La dernière fois que je suis allé sur une piste, c'était il y a un an, je crois. pour faire du seuil. Donc l'audit test, en ce moment, c'est pas trop mon truc. Et là, on fait un petit récup, 5 minutes pour éliminer. Et après, on va en finir sur la suite des tests. C'est quoi ce test, les gars ? Il est de force maximum en iso-mètre. 3 fois 5 secondes. Bien saturer la fibre. On va mesurer comme nous. Les réceptes. Vaste. Plus, plus. 3, 2, 1. Push, 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 push. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 3, 2, 1, GO. Push, 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 push. Allez, allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu es à Brux ? Je suis très content de commencer ce nouveau projet. Et qu'est-ce que tu trouves le équipe ? C'est très cool. Nous mangeons chocolat et tout, donc... Et ce année ? Tu vas faire des carrères ? Les quales ? Je vais aller au Mondial de Marathon, et au C.C. Et à la Golden. Et à la France. Oui, si tu veux, je parle français. Je vais aller au Mondial de Marathon, et après les Golden, Dolomite, et je ne sais pas si c'est Arsenal, OCC, et USA. Sacré programme. On va aller suivre cette saison. Médaille mondiale ? Mondiali ? Mondiali ? Mondiali ? A tope. A tope. Récup, entre deux séances de test. Voilà mon compagnon de chambre. Bonsoir. Le petit jeune. Eh oui. Récup en dormant. Et attention à ce que vous êtes prêts. Le team Bodybuilding France. On est là. Ouais. Le petit nouveau. Mathieu Simon. Troisième des Templiers. En chair et en os dans notre chambre. Quelle chance. Ça te fait quoi d'entrer chez Brooks ? Ah, franchement, nickel. Super team. Des bons copains. J'apprends mon anglais. Comme ça, ça me permet de parler mieux anglais. C'est pas mal. Non, non, c'est bien. Franchement, les tests sont sympas et on passe un bon week-end. Tu penses que tu as fait des bons résultats ? Ouais, on va voir. Pour l'instant, ça va. Après, j'ai fait qu'un test. Enfin, j'ai fait le test VMA. Et j'en ai fait qu'un sur les cinq. Donc, on va voir les suivants. C'est bon. Ok, ok. Ok, 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 bon, bon. Hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que tu as fait ? Donc, au fond, tu as fait qu'est parti. Du bon, tu fais quoi ? Hop, c'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est parti ! Hop, c'est parti ! Je mets son Insta dans la description, n'hésitez pas à lui jeter un oeil à les filles. Nouveau bodybuilder, attention. Noemi, nouvelle recrue pour Brookes, tu peux te présenter rapidement ? Bonjour, je suis Noemi, je viens d'arriver chez Brookes. On vient de passer des tests à Pudanson, très instructifs. J'ai hâte de savoir ce qui va ressortir de ça. Et très heureuse aussi de voir vous faire la rencontre de l'équipe Europe. J'espère que ça va bien se passer pour la suite. Quels sont tes objectifs ? J'ai un jeu de notre France et un petit mix Golden Trail. Cool, on va suivre ça alors, merci. Échauffement pour le dernier test de la journée. Test VO2 max, ça va piquer. Je ne sais pas si on va pouvoir aller au bout parce que j'ai un peu de fatigue nerveuse. A peu près tous les tests de la journée, un peu de fatigue musculaire. Mais on va voir si j'arrive à aller aussi loin que le test que j'avais fait en novembre. Et comme ça, j'ai fini tous mes tests et de là, je peux faire ma SP. Allez, c'est parti pour le test. Tu peux nous dire ce que tu as mesuré là sur le tapis ? On a mesuré la consommation d'oxygène des athlètes à différents moments de leur vitesse ascensionnelle. Donc on a déterminé les deux seuils ventilatoires pour bien optimiser les vitesses de travail lors des séances. Et puis pour déterminer les différents profils. Des gens qui ont un seuil 1 qui est peut-être très loin pour être plutôt endurant. Ou des seuils 2 qui sont très proches de VMA pour savoir qu'ils sont très optimisés. Et à côté de ça, on a regardé un petit peu les saturations au niveau musculaire en périphérique. Pour voir si ton travail, il est plutôt au niveau de ton central et que de tes quadrilles. Ou l'inverse, comment tu es sur ces motricités là. Et la dernière chose qu'on regarde, c'est la transition marche-course. Voir si quand tu commences à marcher, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est trop tôt ou trop tard. Et comment tu réponds au niveau de tes muscles sur cette transition là et au niveau de ta consommation d'oxygène. Ok. Et les tests d'économie de course avant ? Ça sert à quoi ? Et tu mesures quoi ? On regarde un petit peu pareil les mêmes paramètres. On regarde la différence entre des vitesses au plat. Voir si tu es quelqu'un qui est très économe sur le plat ou plutôt en bosse. Et ça, ça va nous permettre de voir si c'est plutôt ces qualités là qu'il faut optimiser plutôt que tes performances max. Donc du coup, s'il faut plutôt que tu travailles beaucoup ton entendance fondamentale ou que tu viennes développer plutôt tes intensités. Voir aussi ta qualité musculaire dans des vitesses faibles. Est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de pliométrie ou quelqu'un qui consomme beaucoup d'oxygène à produire en vitesse basse. Et les moteurs de Timbrook, ça passe quoi ? Il y a des gros moteurs ou quoi ? Ah ça pousse quand même hein ! What ? Là où les bosseurs ? On quatre ! On est débordé ! Elle est débordée, elle est débordée ! Allé, allé ! Allé, allé, allé ! Allé, allé. Allé, 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 allé. Quand tu crois qu'il est mort, le pulse, il ne manque pas, mais il ne manque plus vite. Est-ce qu'on est heureux après un test ? J'adore. Dimanche matin, grosse séance au programme. Donc moi j'ai fini tous mes tests entre vendredi soir et hier. Du coup aujourd'hui je peux m'entraîner. Donc là on arrive à 8 semaines du premier objectif de la saison. Championnat de France de Traileron. Donc on entre petit à petit dans la phase spécifique. Avec des séances qui sont plus proches des allures courses. De plus en plus. Et qui s'allongent un peu. Et aujourd'hui la séance c'est 4 fois 7 minutes en bosse. Et après du tempo à plat. Parce qu'au France il y a quand même des plateaux à traverser. Il faut développer un peu cette aisance de foulée à plat. Et le faire sur de la fatigue après une séance de bosse. C'est l'idéal pour se rapprocher des sensations de fin de course. Et donc aujourd'hui on va se mettre minable. Et après on va essayer de dérouler. Voir si musculairement ça tient. Et donc il y a une partie du groupe qui a fini aussi ses tests. On va faire les footings. Et les autres ils continuent dans le lab à se faire mal. Là c'est quel atelier que tu es en train de faire ? Alors là c'est les tests de mobilité. On évalue un petit peu la mobilité globale. Pour voir s'il y a des restrictions sur les chevilles, sur les genoux ou dans le dos. Afin d'optimiser un petit peu la santé des athlètes. Salut ! Est-ce qu'il y a une liste ? Est-ce qu'il y a une liste ? Est-ce qu'il y a une liste ? Ok, on va ! C'est à force devant du mot. Ok, lentement, et retourner maintenant. Ça fait du bien quand c'est fini. Et j'ai dû raccourcir un peu la séance parce que j'avais un tibia qui piquait un peu. Et en fait ce qui s'est passé c'est que cet automne j'avais un peu des débuts de periostite. Et donc là j'ai vraiment pas envie que ça recommence. Donc en fait j'ai pas fait le tempo à plat. Parce que 20 minutes à 3.40, 3.45 sur des pistes gelées. Ça fait quand même beaucoup de choc. Et ce qui s'est passé c'est surtout qu'hier, on est allé sur la piste avec des chaussures relativement minimalistes. Courir à plus de 20 km heure, faire des sprints, faire des gammes. Ensuite dans les tests, il y a plein de tests de rebond. Du coup ça fait quand même beaucoup de choc. Et donc c'est un petit peu inflammé à la fin de l'échauffement. Donc on joue la sécurité après tous les pépins que j'ai eu ces derniers temps. J'ai vraiment pas envie de repartir dans une mauvaise spirale. Et puis voilà, maintenant bien content d'avoir fait la séance quand même. Je pense que c'est du bon travail. J'avais déjà fait du tempo dans la semaine. Il y aura d'autres occasions d'en faire. Donc voilà, j'ai pas hésité à raccourcir. La prépa elle est encore longue. C'est la fin du week-end. Donc il y a la plupart des athlètes qui vont faire un stage d'entraînement maintenant. D'une semaine dans le sud de la France pour profiter des conditions clémentes. Et de s'entraîner en groupe pour se tirer vers le haut. Et bah moi, je vais retourner au boulot. Parce que là, faut que je finisse mon stage de fin d'études. Mais restez connectés parce que très prochainement, je vais sortir la FAQ avec toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et puis surtout, le week-end prochain, course de prépa, course de rentrée pour voir l'état de la forme. Donc restez connectés, je vais essayer de vous montrer ça. Allez, ciao, ciao !